7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez le ministre de la Ville, Patrick Cannaire. Bonjour Patrick Cannaire. Bonjour Olivier Mazerolle. Vous allez opérer tout à l'heure à Ormesson, une commune de 10 000 habitants auprès de Paris, un département, disons, musclé, puisque vous allez imposer la construction de logements sociaux dont la commune ne veut pas. C'est l'État qui commande maintenant dans les communes ? Vous savez, le problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays, c'est la mixte sociale. Elle est insuffisante dans beaucoup de communes. Il y a plus de 1 000 communes qui sont déficitaires dans leurs obligations pour créer du logement social. La loi est claire, elle dit que dans les communes de plus de 3 500 habitants, il faut atteindre 20% de logements sociaux et plus dans les zones dites tendues. Dans ce cadre-là, nous avons repéré des communes qui vraiment ne jouent pas le jeu, permettez-moi l'expression, et qui mettent en péril la promesse républicaine. Et c'est pour cela que nous allons... Ormesson, il y a 1% de logements sociaux. Un peu plus, un peu plus, on fait 1,8%. Très concrètement, parce qu'il faut donner les chiffres, sur 4 000 logements, il y a à peu près 70 ou 80 logements sociaux. Donc on est très 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 loin. Alors, vous allez faire construire combien de logements sociaux dans cette ville, encore une fois, qui avoisine les 10 000 habitants ? Alors déjà, je vais m'expliquer avec madame le maire, avec madame Ségui, je vais la rencontrer. Vous y allez en mettant le poing sur la table. Pas du tout, je ne suis pas un... Je ne suis pas un père fouettard, je ne suis pas là pour donner des bonnes ou des mauvaises notes. Je suis là, simplement, pour faire respecter la loi. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République. Hier, au congrès des HLM, à Montpellier, il a dit, mais la loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, ne peut pas s'arrêter aux frontières des communes. Donc je vais voir pourquoi elle est aujourd'hui tellement en retard. Alors, je sais qu'elle n'est pas maire depuis des années et des années, mais quand même depuis mars 2014, et que manifestement, sa volonté n'est pas totalement avérée en ce sens. Donc, nous avons repéré un terrain qui appartient à l'État, en partie aussi à des privés que nous allons contacter, un terrain où on peut construire à peu près 500 logements. Et moi, mon objectif, c'est que sur ces 500 logements, il y en ait 200 réservés à un public prioritaire. Alors, permettez-moi l'expression, 70% des Français aujourd'hui en France sont éligibles aux logements sociaux. Et ce ne sont pas tous des délinquants, comme parfois je peux l'entendre. Alors, on entendait tout à l'heure une des habitantes de Hormesson qui dit, bah, notre quartier, il est joli quand même. Moi, je précise d'ailleurs qu'il se situe à côté d'un château classé Monument Historique. Château d'Hormesson. Oui, de M. d'Hormesson. Et elle disait, mais si c'est des petits pavillons, c'est pas mal. Ça va être quoi, des petits pavillons ou des immeubles, vos logements ? L'image du logement social avec des grandes tours de 15 ou 20 étages, c'est terminé, M. Mazerolle. Aujourd'hui, nous faisons des logements sociaux dans des bâtiments qui font 2 ou 3 étages, parfaitement équilibrés sur le plan énergétique, avec des populations qui sont intéressées. Vous savez, les familles qui disent cela, les personnes qui disent cela, parfois, elles sont très contentes que pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, on trouve du logement social qui manque aujourd'hui de notre pays. Alors, vous allez viser d'autres communes que Hormesson dans les semaines qui viennent. Neuilly, par exemple ? Tout à fait. Neuilly ? Neuilly fait des efforts. C'est emblématique, Neuilly. Mais Neuilly fait des efforts. Parce que ce que nous voulons montrer, c'est le fait qu'il y ait des villes qui, aujourd'hui, ne jouent pas le jeu. Très concrètement, il y a 221 villes en France qui sont carencées. Le mot n'est pas très joli. C'est-à-dire qu'elles payent des amendes plutôt que de construire des logements sociaux. Mais certaines font des progrès. J'aurai la liste. Le Premier ministre, Manuel Valls, annoncera cette liste au comité interministériel Égalité et citoyenneté qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a entre 30 et 40 communes en France. Donc, c'est finalement très peu qui ne jouent pas le jeu. Et vous allez vous y rendre. Et je vais m'y rendre systématiquement. Dans toute la France. Dans toute la France. Essentiellement, disons-le quand même, dans la région PACA et dans la région Île-de-France. Alors, dites-moi quand même, la loi Duflo a été adoptée définitivement au début 2014. Elle a amplifié la possibilité de préempter des terrains. Préempter, vous les payez quand même quand ce sont des privés. Naturellement. Il n'est pas question d'exproprier sans anonymisation quand cela est possible. Mais pourquoi vous l'appliquez maintenant ? C'est la proximité des élections pour montrer quand même aux électeurs de gauche que le gouvernement est à gauche malgré Emmanuel Macron ? La loi Duflo, M. Mazerolle, est récente. Mais la loi SRU, elle date de quand ? 2000. Elle a 15 ans. Mais c'est la loi Duflo qui a permis d'amplifier tout ça. Pas du tout. Déjà dans la loi Guesso, loi SRU, Guesso du nom du ministre de l'époque, il y avait des dispositions contraignantes. Elles n'ont jamais été appliquées. Les préfets préférant, et je peux le comprendre, négocier que d'imposer. Moi je suis là... Ça y est, il y a des élections en vue bientôt. On va montrer quand même qu'il y a Emmanuel Macron, mais on est quand même vraiment à gauche. Emmanuel Macron est un ministre tout à fait compétent. Vous êtes vraiment à gauche. Je suis vraiment à gauche. Lui est aussi à gauche, rassurez-vous. Et cette mesure n'est pas une mesure de gauche ou de droite. C'est simplement l'application de la loi de la République. Et moi je suis là pour dire... C'est quoi de coïncidence avec les élections ? Vous savez, il y a eu le 11 janvier. D'abord le 7 janvier, le 11 janvier. On a parlé d'apartheid, de ségrégation, de séparation. On manque de logements sociaux dans notre pays. Eh bien moi je suis là pour créer cette dynamique. Je voudrais vous faire entendre quelqu'un. Macron, comment vous dire ? Ras-le-bol. Ras-le-bol. Vous avez reconnu la voix ? Bien sûr. C'est qui ? C'est Martine Aubry, maire de Lille. Maire de Lille avec... Et vous-même, vous êtes élu. Vous êtes élu de Lille. Je suis élu conseiller départemental de Lille, je ne suis plus adjoint au maire de Lille. Dites-moi, ça promet, dans le 9 janvier. Oh, Martine Aubry a sa manière d'être. On la connaît. Elle est franche, directe. Je pense que par rapport à un ministre de la République, on pouvait employer peut-être des mots un peu plus politiquement corrects. Mais c'est son choix, ce n'est pas le mien. Je considère qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est un ministre essentiel dans la réforme dont notre pays a besoin. La cohésion au PS dans le Nord pour les élections régionales, c'est mal parti ? Elle est totale. Ah bon ? Elle est totale. Avec des déclarations pareilles et vous, vous dites le contraire ? Nous avons un candidat, Pierre de Saint-Ignon, qui a été élu par les militants socialistes. Je le soutiens, il est en campagne. Et je ne participe pas à cette petite musique qui consisterait à dire que la gauche serait éliminée dès le premier tour. On ne regrettait pas que Martine Auverine ne se soit pas lancée dans la bataille contre Marine Le Pen ? C'est son choix. C'est son choix et c'est un choix qui est maintenant derrière nous, puisque nous avons un candidat. Donc moi, mon objectif, c'est que la gauche soit qualifiée pour le second tour. Je reviens aux logements sociaux. Emmanuel Valls, hier sur France 2, a assuré que les réfugiés qui arrivent en France ne seraient pas logés dans ces logements-là, au détriment des demandeurs de logements sociaux qui sont sur des listes, parfois depuis de nombreuses années. Mais comment en être sûr dans des régions comme Île-de-France ou PACA, vous avez mentionné tout à l'heure, qui manquent cruellement de logements sociaux ? Nous avons des dispositifs de logements d'urgence, vous le savez, ce qu'on appelle des cadars en particulier. Nous avons aussi des logements vacants dans beaucoup de communes. Et dans un parc social qui a une capacité de pouvoir reloger 11 millions de personnes en France. Le nombre de Français qui vivent dans le logement social, c'est 11 millions. Pouvoir accueillir 20 000, 25 000, peut-être 30 000 réfugiés... Mais il y en a qui sont sur les listes d'attente depuis longtemps et disent que les Syriens vont passer devant nous. Il y a 1,8 million de demandes de logements sociaux dans notre pays. Et moi, je n'oppose pas les populations. Nous avons un devoir d'accueil, de bienvenue. C'est factuel, mais je suis intimement persuadé que nous sommes en capacité de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces réfugiés sans toucher à la demande. 28 000 demandes, 30 000 demandes peut-être de Syriens. Et encore, ce sont des familles, bien souvent. Donc, ce sera moins de demandes. Je pense que la France est capable de faire ce geste de solidarité et d'humanité. Merci, Patrick Caner. Patrick Caner qui se rend à Ormesson ce matin. Vous avez cité les chiffres vraiment étonnants. 70% des Français sont éligibles de logements sociaux. 11 millions de logements dans notre pays et 1,8 million de Français qui attendent. On comprend qu'il y a des difficultés. Interview à retrouver sur le site rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada